Déclaration des députés. Députée de Waterloo, j'aimerais connaître le territoire sur lequel nous avons le privilège de travailler, Queen's Park, et sur les territoires traditionnels autochtones, ma communauté de Waterloo, et sur les territoires enracinés avec les peuples autochtones. Ces groupes comprennent les Anishinaoui, la reconnaissance des territoires, et représentent une étape vers la réconciliation, et il faut l'accompagner de changements significatifs. C'est la raison pour laquelle nous avons été déçus de voir l'annulation des séances sur la vérité et la réconciliation, et de changer le récit et de changer les récits autochtones dans nos salles de classe dans la province. Il y a de nombreuses raisons à cela. Selon le professeur Jeffrey Hanslos, l'éducation autochtone approfondit notre histoire, la sensibilisation envers les uns et les autres. Le nouveau gouvernement doit reconnaître la façon dont nous devons être en relation avec les autres de façon juste et équitable. Notre système d'éducation doit être un endroit sécuritaire. Nous avons une responsabilité constitutionnelle pour s'assurer que le programme reflète la vérité. Nous nous verrons de meilleurs résultats pour les étudiants autochtones. Ne laissez pas tomber la population de l'Ontario. Merci. Déclaration des députés. Merci beaucoup, M. le Président. Lorsqu'un enfant est né et diagnostiqué d'une maladie grave, toute la famille est touchée. On offre tout ce dont on a besoin, ainsi que de la thérapie pour tous les membres de la famille, ainsi que des bénévoles pour apporter la stabilité dans la vie des enfants. On offre des camps de vacances gratuitement. « Hai » en hébreu signifie « la vie » et « kai » c'est HIE.org sur Internet. Il y a un événement le 23 juillet au Manoir et j'espère que vous serez nombreux à y participer. « Client Tap » est un gala destiné à éduquer les gens et les divertir. Il y aura beaucoup de bons aliments de PRP Catering. Nous allons offrir des ateliers sur la terminologie de la bière et sur les bienfaits de la bière. Il y aura toutes sortes de bières, ainsi que des bières sans malte. Il y aura de bons repas, de la bonne bière, de bons amis. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Nickel Belt, encore une fois, félicitations sur votre élection. J'aimerais partager cette histoire de Carrie Fonson de ma circonscription de Nickel Belt. Mme Thompson a un problème de santé. Elle pourrait avoir une chirurgie. Après avoir attendu trois mois, elle a vu un spécialiste. Elle lui a demandé quand est-ce qu'elle pourrait s'attendre à un rendez-vous. Elle s'est fait dire que le temps d'attente à Sudbury est de trois ans et elle pourrait s'attendre encore un an ou deux pour sa chirurgie spécialisée. Ma commettante a attendu cinq ans car elle habite dans le nord de l'Ontario. Dans le sud de l'Ontario, cette chirurgie est disponible après quelques semaines d'attente. Pourquoi est-ce que cette personne doit attendre cinq ans dans le nord? Cette situation doit changer. On signale dans une stratégie un plan pour atteindre l'équité en matière de santé dans le nord. J'ai rencontré le Dr. Petty Sutcliffe, une voie pour le changement dont on a besoin. Ainsi, nous pourrions obtenir un accès équitable pour des soins de haute qualité pour tous les Ontariens, peu importe où on habite. Et j'espère que dans la vérification du budget sur les soins de santé, j'espère que le gouvernement va être équitable envers les gens du nord. Les Ontariens du nord méritent les mêmes soins et ne pas attendre des années. D'autres déclarations de députés? Député de King Vaughn. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour exprimer ma reconnaissance envers mes concitoyens. Je parle pour la première fois. Les valeurs, la liberté, la tolérance, la primauté du droit, ce sont des valeurs qui unissent notre pays et qui motivent notre communauté. Je suis fière de vivre dans cette communauté patriotique dans ma circonscription de King Vaughn. La semaine dernière, il y a eu plusieurs députés des conservateurs qui ont participé à cette conférence musulmane. C'est le plus grand congrès musulman. Il y a eu plus de milliers de personnes qui ont participé. Nous remercions cette communauté dynamique, ce modèle. On aime tout le monde, on déteste personne, souligne nos valeurs. On s'oppose à la haine et à l'extrémisme. Cette communauté fait face à une persécution systématique dans le monde, une attaque sur la liberté de religion et de conscience. Ici au Canada, nous sommes de leur côté. Nous défendons les droits de la personne. Nous leur remercions pour leur compassion et leur acte de générosité. ici chez nous, le travail de Humanity First, ainsi que la banque alimentaire qui aide des milliers de familles dans le besoin. Donc, merci à la communauté Amadeo. Merci d'avoir mis en premier l'humanité. Merci. D'autres déclarations des députés? Député de Algoma Manitoulin, félicitations pour votre élection à la présidence. Encore une fois, je parle au nom des bonnes personnes de Manitoulin. Pourquoi est-ce qu'on a dû perdre ces services dans le nord de l'Ontario? Je vous pose la question. Encore une fois, un service d'autobus est retiré du nord. Greyhound a retiré ses routes. Et d'autres services seront perdus également. Ces individus qui seront touchés sont des personnes générables, telles que des aînés, des personnes pauvres, des étudiants qui essaient de trouver des façons de se rendre à leur collège ou établissement d'éducation. Il faut faire quelque chose. Je demande au gouvernement, quelle est votre stratégie? Vous avez permis l'annulation de Northlander. Vous n'avez rien fait lorsque le train a été annulé. Vous n'avez rien fait non plus lorsque d'autres services ont été retirés du nord de l'Ontario. L'ONTC a fait quelque chose et j'ai hâte de travailler avec l'ONTC pour m'assurer de voir que c'est l'occasion de trouver d'autres solutions afin de ramener ces services dans le nord de l'Ontario. Le gouvernement doit en faire davantage. Je vais poser des questions à ce gouvernement à l'avenir très proche pour savoir ce que vous allez faire. Encore une fois, le nord de l'Ontario perd un autre service. Merci. Déclaration des députés, députés de Ottawa Sud. Merci beaucoup, M. le Président. La semaine dernière, le gouvernement a annulé le programme d'éducation sexuelle de l'Ontario. C'est un programme qui a été en cours depuis trois ans. C'est celui dont on parle plus. 4 000 parents, 7 000 étudiants, 2 400 enseignants. C'est un programme qui protège les enfants. C'est un programme qui apprend aux enfants la question du consentement. On respecte les différences, visibles et invisibles. On parle aux enfants des dangers de l'Internet, de la cyberintimidation. On parle des relations saines. C'est un programme qui reflète le risque dans ce monde d'aujourd'hui. L'annulation de ce nouveau programme et le remplacer par un programme de 1998 est tout à fait irresponsable. On n'y protège pas nos enfants, tous nos enfants. Glenn Canning, le père de Retea Parsons, qui s'est suicidé, a dit que ce qui s'est passé à ma fille aurait pu être prévenu si on avait eu un bon programme d'éducation sexuelle. Il y a de nombreuses histoires de jeunes qui ont souffert et qui souffrent encore maintenant et on n'en a pas encore entendu parler. Je vous pose la question suivante. Annulez votre décision et rétablissez le programme à temps pour le début de l'année scolaire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le 21 juillet fut une belle journée pour Stratford dans le comté de Perth. J'ai participé à la cérémonie pour l'hospice Rotary. Cette hospice s'est ouverte en mars 2018 pour des soins palliatifs. La communauté a fait une collecte de 6 millions de dollars. Du budget d'exploitation de 8 millions de dollars, la Ville a offert 1,5 million de dollars. Les membres du Rotary Club et la Présidente Linda Bath ont travaillé sans relâche pour obtenir 1 million de dollars. Le gouvernement provincial contribue 1,6 million de dollars pour 8 nouveaux lits ainsi que 840 000 dollars en financement d'exploitation pour les soins infirmiers. Je soutiens fièrement cet hôpital depuis le premier jour. Je l'ai soutenu depuis les deux dernières campagnes électorales. Avec Andy Werner et Anne Fontana, ces personnes ont trouvé des partenaires et ont obtenu un financement et l'approbation. Sans le leadership, ce projet n'aurait pas été possible. À un moment donné, nous connaîtrons un proche qui aura besoin de soins palliatifs. Nous sommes nombreux à avoir besoin de ces soins. Un hôpital n'est pas un endroit où on va mourir, mais plutôt les aider à mourir pour les derniers jours de leur vie. Déclaration des députés. Député de Temishkaman, Cochrane. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion, la première fois depuis l'élection, pour mettre à jour les députés sur ce qui se passe dans ma circonscription, Tomagomi, River Valley et des communautés telles que Elliott Lake. J'ai eu un appel d'un résident, Jerry Frost, qui habite à Tomagomi. Il est à l'extérieur de la zone d'évacuation. Il m'a demandé si je pouvais mentionner les « water bombers », c'est-à-dire les avions qui lancent de l'eau. Il a dit qu'il a vu des films sur la guerre, mais j'aimerais remercier les bombardiers d'eau. Nous savions que la situation était difficile il y a deux dimanches. Le vent soufflait fort, c'était 26 degrés. Nous savions que la situation était grave à une heure de l'après-midi. J'étais à une heure et demie et à une heure, on ne pouvait plus voir le soleil. Écoutez, il faut le voir pour y croire. Alors, j'aimerais remercier les autres compétences, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, les territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, Minnesota, j'ai parlé au ministre des Ressources naturelles, il a dit qu'on allait obtenir une aide internationale. Les gens du Nord, eh bien, on est au courant des incendies. En 1916, 1922, on a perdu des vies. Et c'est les établissements que nous avons maintenant, c'est grâce à l'aide des autres communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre aide. Merci. D'autres déclarations des députés, députés de Cinco Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais offrir ma reconnaissance la plus sincère pour les personnes du Nord. Merci à ma famille et mes amis pour leur soutien pendant la campagne électorale. La fin de semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller au tournoi de golf à Tiny à Cinco Nord. Il y avait 130 golfeurs ainsi que 160 invités au souper. Il y a eu des politiciens de tous les paliers. J'ai travaillé avec un agent de la PPO ainsi qu'un agent correctionnel. L'objectif, c'était de faire une collecte de plus de 60 000 $ pour soutenir de nombreuses oeuvres caritatives. Nous avons dépassé ce chiffre et nous avons fait une collecte de fonds de 65 000 $. J'aimerais remercier les golfers et les invités d'avoir participé à cet événement grâce à leur générosité et le Brooklyn Golf & Country Club pour leur accueil. Merci à George Connell et merci au comté de Tiny pour leur engagement et leur solidarité et leur service public. Ce genre d'événement tel que ce tournoi est une façon importante de s'assurer que les organismes d'oeuvres caritatives puissent s'épanouir grâce au soutien des résidents. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Timmins. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais réitérer ce qui a été exprimé par mon collègue de Timmins-Kamah et Cochrane. Comme vous le savez, la saison de l'incendie bat son plein. Maintenant, juste de l'autre côté de Shillington, près de la ville de Timmins, il se passe des incendies également. Monsieur Black, le maire et le conseil travaillent avec le ministre des Affaires des Ressources naturelles. Toutes ces personnes qui travaillent dans le service des incendies mettent leur vie à risque pour protéger la population dans ces régions. Alors, nous saisissons cette occasion de façon appropriée pour dire à ces hommes et ces femmes qui sont là chaque jour pour contrer ces incendies et les contrôler, nous voulons les remercier. J'aimerais vous parler d'un incendie qu'on a eu à Timmins il y a trois ou quatre ans. Lorsque j'étais au centre d'incendie et lorsque je les ai vus au travail, nous avions des vents de 30 à 40 nœuds qui soufflaient vers des zones résidentielles. Et il était incroyable de voir la technologie élaborée par l'Ontario pour contrôler les incendies. C'était une technologie qui aidait à contourner ces incendies. Là où il y avait un terrain de camping et des zones résidentielles, le ministre a fait contourner les incendies en faisant des incendies de contrôle. Ainsi, l'incendie a pu se rendre dans une autre région et il n'y avait pas de bâtiment. Alors, merci beaucoup à ces personnes qui se battent contre les incendies des forêts. Merci beaucoup. Rapport des comités. Merci.